... Salut, c'est Trado, je suis très content de vous retrouver pour la mise à jour de VisioMed sur le blog. Cette action VisioMed m'a été demandée de très nombreuses fois sur le forum Boursorama, plus de 37 fois sur le site, plus d'autres fois encore par mail. Donc n'hésitez pas vous aussi à demander votre analyse technique, je vous promets de faire aussi vite que possible pour les traiter. Alors, et pendant que je vous tiens, n'oubliez pas que pour toutes les actions que je n'ai pas le temps de traiter, vous pouvez toujours aller sur le TradoScreener ici qui vous donne une note technique pour 250 actions les plus tradées. Donc n'hésitez pas, c'est complètement gratuit. Vous avez une note de court terme sur 3 qui va de moins 3 à plus 3, une note de moyen terme qui va de moins 3 à plus 3, ça vous donne en tout une note sur 6 qui va de moins 6 à plus 6. N'hésitez pas, ça vous permet de patienter le temps que je fasse les analyses. Donc on va commencer par une analyse de type hebdomadaire que voilà. Alors comme vous pouvez le voir ici, si vous découvrez l'analyse technique, ça peut paraître un petit peu difficile mais ça ne l'est pas. Chaque bâton que vous voyez, ça s'appelle un chandelier et ça correspond à une semaine de cotation avec le plus bas, le plus haut de la semaine. Comme vous pouvez le voir, là on est en train de se lever, de faire des oscillations autour de la moyenne mobile à 30 semaines. La moyenne mobile à 30 semaines est très importante parce que c'est un indicateur de la tendance de moyen terme. Et on dit que lorsqu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte, on est en tendance haussière. Et lorsqu'on est en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend, on est en tendance baissière. Comme par exemple là. Là vous voyez, on a une situation assez particulière puisqu'on est en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui monte. Ça veut dire en gros qu'on est hors tendance, on est en tendance neutre. Et c'est assez logique quand on regarde les pics et les creux successifs. Ils sont assez particuliers en ce moment puisque les pics sont descendants et que les creux sont ascendants. Et ça, au regard de la théorie de Dow, ça veut dire tout simplement qu'on est sans tendance aussi. Donc que ce soit pour la théorie de Weinstein, la moyenne mobile à 30 semaines ou la théorie de Dow, eh bien on est en tendance neutre. C'est-à-dire que les investisseurs n'arrivent absolument pas pour l'instant à se décider. Et lorsque vous avez des pics et des creux tels que ceux-là, c'est que généralement vous êtes dans une période de consolidation, dans une phase de consolidation. Et regardez comme ça épouse parfaitement les évolutions auxquelles on assiste actuellement. On est dans un triangle symétrique de long terme. Alors le triangle symétrique, ça veut dire qu'on peut tout à fait aller chercher 2,9, remonter à 5,7 sans que pour autant, eh bien on puisse avoir d'issue claire au développement. C'est-à-dire que là on va faire des oscillations. Par contre, une fois qu'on aura cassé le triangle, eh bien les objectifs seront beaucoup plus clairs puisque la théorie dit qu'il suffit de prendre en fait la hauteur de la première oscillation complète et de la reporter au-dessus ou en dessous du sens de cassure. C'est-à-dire que si on a la chance de casser par le haut, vous l'aurez compris, l'objectif, imaginons que ça se produise ici, eh bien l'objectif sera d'aller chercher les 11 euros. Par contre, si on casse par le dessous, alors là ça donne des objectifs qui sont impossibles puisqu'on bascule dans le négatif, mais en tout cas vous pouvez vous attendre à une sacrée accélération baissière. Tout en sachant que lorsque la cassure sera produite, vous aurez quand même des supports et des résistances intermédiaires. Par exemple, à la hausse, si on casse par le haut, on va être bloqué par les 6,2, ensuite par les 6,5, ensuite par les 7,3, les points auxquels on a accroché les obliques. Et de même à la baisse, si on casse par le bas, on va avoir des difficultés quand on a passé les 2,5 et les 1,85. Mais il y aura des phénomènes d'accélération à chaque fois qu'on cassera ces niveaux. Donc clairement, sur l'analyse de moyen terme, on est dans une période de consolidation. Il n'y a absolument pas de tendance. Il y a simplement des oscillations à l'intérieur de la figure. On va passer à l'analyse journalière pour ceux qui s'intéressent au trading de court terme. On enchaîne donc maintenant avec l'analyse technique journalière. Chaque bâton, chaque chandelier ici correspond donc à une journée de cotation. Et vous voyez par exemple, aujourd'hui, on est en train de perdre 0,97% sur la séance. Alors si vous débutez, n'ayez pas peur, on va faire ça tout doucement. Je vais rajouter l'Ishimoku qui est vraiment très utile et très performant. Le plus important à comprendre, c'est la situation par rapport au nuage. Le nuage, c'est la zone que vous voyez ici, vert, bleu. Et la Kijun, c'est la courbe verte. La Tenkan, c'est la courbe marron. Si je n'ai perdu personne, la Laginspan, c'est la courbe bleue. Et comme vous pouvez le voir, on est en dessous du nuage. Et ça, c'est important parce qu'à court terme, ça veut dire qu'on est en tendance baissière. Vous voyez, regardez le graphe. Lorsqu'on passe au-dessus du nuage, généralement, on a des accélérations haussières. Quand on passe en dessous du nuage, on a des accélérations baissières. Et ainsi, vous voyez que d'ailleurs, quand on réintègre le nuage, on est en tendance neutre. Là, pour l'instant, vous voyez, dans une situation de vulnérabilité à court terme, ça, vous aurez pu vous en rendre compte sans l'Ishimoku. On est quand même passé de plus de 5 à 3. Donc, on est en tendance baissière. Mais c'est utile pour savoir à partir de quel moment l'Ishimoku devient favorable. Donc, il faudrait réussir à passer le nuage, aller au-delà de 4,3 pour espérer avoir une impulsion significative à la hausse. En attendant, on a des sentinelles baissières, la Tenkan et la Kijun, qui nous font barrage. Comme vous pouvez le voir sur le graphe, c'est assez frappant. Chaque fois qu'on essaie de s'approcher de la Tenkan, on subit des revers importants qui nous amènent à replonger. Donc, il faudrait déjà passer au-dessus de la Tenkan à 3,3 euros pour espérer avoir une impulsion jusqu'à la Kijun, qui, elle aussi, joue son rôle de rideau défensif. Vous voyez, quand on passe la Tenkan, généralement, on se heurte à la Kijun. Et quand on passe les deux, on se heurte au nuage. Donc, clairement, ça veut dire que pour l'instant, la tendance est baissière. Les ennemis à la hausse sont la Tenkan pour l'instant à 3,3, la Kijun pour l'instant à 3,6. Et si on arrivait à passer la Tenkan, vous aurez compris, une impulsion vers la Kijun, puis ensuite vers le nuage serait envisageable. Donc, pour l'instant, encore une fois, la tendance Ishimoku est baissière. Un autre élément intéressant pour vous, c'est de regarder les indicateurs techniques. Alors, si vous n'êtes pas coutumier de ces indicateurs, vous allez voir, c'est très simple. Là, nous avons le MACD. Lorsque le MACD, la grosse courbe, passe au-dessus de la petite courbe, généralement, on a une période de hausse, comme ici ou comme là. Donc, surveille bien. Et c'est ça qui est intéressant. Il semble bien qu'il y ait des velléités de croisement bientôt. Et également, le momentum, surveille le momentum. Quand il passe au-dessus de zéro, on a une impulsion haussière. Quand il passe en dessous de zéro, on a une impulsion baissière. Regardez, par exemple, la passage en dessous de zéro, badaboom. Passage au-dessus de zéro, légère rémission. Et là, on voit que la tendance baissière a tendance à s'effriter un petit peu, puisque les indicateurs techniques s'améliorent. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous proposer une analyse chartiste de votre action préférée. Donc, voilà où on en est. On comprend l'accélération baissière à laquelle on a assisté depuis deux semaines, puisqu'on a cassé un support qui était important. Cette ligne noire, là, vous voyez, elle a servi de support lors des précédentes attaques. Et une fois qu'elle a eu été cassée, eh bien, ça a provoqué des mouvements d'accélération. Et maintenant, on sait très bien que quand un support est cassé, il change de polarité, il devient résistance. On comprend donc à la fois pourquoi on a eu du mal à se rapprocher de ce niveau des 3,6, et pourquoi ce niveau des 3,6 va être un challenge important pour les haussiers. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'il semble que l'on soit en train de dessiner une figure... Attendez, là, j'ai fait n'importe quoi. Une figure assez caractéristique, appelée biseau descendant. Alors, il y a plusieurs façons de le tracer, ce n'est pas très clair sur Visiomède. Ça, c'est la version plutôt optimiste. Vous voyez, quand vous avez en orange, ici, deux obliques... Attendez, je l'ai mal tracé, je vais l'ajuster un petit peu, ça fera plus sérieux. Lorsque vous avez deux obliques qui descendent et qui convergent, ça s'appelle un biseau descendant. Il faut savoir que ça, généralement, ça se casse plus souvent par le haut que par le bas. Maintenant, j'ai un petit doute parce que sur Visiomède, ce biseau n'est pas très évident. Il y a notamment ce creux qui me gêne parce qu'il n'est pas vu ne le toucher. Il est possible que le bon tracé soit plutôt celui-là. Il est alternatif, mais en tout cas, ça ne change rien en ce sens que, normalement, les clôtures se font plus souvent par le haut que par le bas. Néanmoins, vous avez également compris qu'avant une issue favorable, on pourrait tout à fait descendre et aller chercher 2,5 euros. Voilà ce qu'on pouvait dire. Voilà, donc on va faire le bilan de tout cela. À court terme, c'est baissier parce qu'on est en dessous du nuage et qu'on est dans une figure qui nous amène à faire des oscillations descendantes. Maintenant, l'espoir, c'est que les indicateurs techniques s'améliorent et qu'on est dans une figure qui, normalement, se casse plus souvent par le haut que par le bas. Notre prochain support direct, il est là. C'est le précédent plus bas à 3 euros. En hebdomadaire, par contre, la tendance est complètement indécise. On est dans une figure de consolidation, donc on fait des oscillations comme ça. Alors, il ne me reste plus qu'à rajouter deux choses très importantes. La première, c'est que c'est une analyse qui est purement technique, qui ne tient pas compte des fondamentaux. Il est très important que vous, en amont, vous ayez fait une analyse de la valeur réelle de Visiomètre. C'est ça qui importe avant tout. L'analyse technique n'est là que pour peaufiner les points d'entrée et les points de sortie. Ça veut dire que, clairement, si vous avez une conviction haussière sur Visiomètre, c'est-à-dire que si vous pensez vraiment qu'elle vaut plus que 3,06 euros, eh bien, vous avez des points intéressants pour acheter. C'est maintenant, si vous êtes vraiment super optimiste, soit acheter en bas du biseau aux alentours de 2,5, soit acheter en cassure des 3,6 dont j'ai parlé, puisque ça, ça signerait la fin du biseau descendant avec éventuellement une impulsion haussière. Ça, c'est des bons points d'entrée. Maintenant, si vous pensez qu'elle est déjà survalorisée et qu'elle a déjà son potentiel qui a été atteint, soit vous vendez tout de suite, soit vous vendez en cassure des 3 euros puisqu'il risque d'y avoir une accélération baissière derrière. Voilà, c'est quasiment terminé. J'aimerais simplement vous dire que je vous offre mon module d'initiation à l'analyse technique. C'est le module numéro 1, en fait, de la formation intégrale qui correspond, en fait, à tout ce que vous devez savoir pour vous lancer dans l'analyse technique. C'est en bas. Vous cliquez dans « Télécharger gratuitement ». C'est un module de formation avec une vidéo de 30 minutes, un livre formé numérique, etc. C'est gratuit, sans obligation d'achat. N'hésitez pas. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt pour une autre analyse technique. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !